C'est ce qu'il faut dans les magos ! C'est de ces entreprises qui font le bifiche français pour ne pas nous payer ! Il y aura assez, 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 assez de ces entreprises qui font le bifiche français pour ne pas nous payer ! Il faut être clair, c'est les salariés et les citoyens qui font le boulot de l'Etat. C'est-à-dire que depuis 4 ans, Michel Sapin, Manuel Vasse et François Hollande traînent tout ce qui peut aider à lutter contre l'évasion fiscale, notamment donner plus de pouvoirs à l'administration fiscale, des pouvoirs d'enquête, et systématiquement des députés, notamment écologistes, déposent des amendements pour durcir la répression, pour qu'on puisse véritablement enquêter et récupérer l'argent. Et systématiquement, c'est un veto de Michel Sapin parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce qu'il ne faut pas pénaliser l'entreprise, et du coup on ne récupère pas l'argent alors que cet argent est à nous. Le pain au chocolat à 10 centimes ! Et vous savez tous qu'on paye un « oui » de 50 euros ! C'est bien connu ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Malheureusement, les enquêtes piétinent, et on voit par exemple sur les banques aux États-Unis, il y a eu plus de 200 milliards d'amendes qui ont été versées pour négligence, pour avoir créé la crise des subprimes, etc. ou pour avoir fraudé l'impôt, et en France on n'a rien. Au contraire, on met des amendes minables, minimales, on ne sanctionne pas les dirigeants, là où l'Islande a pu mettre jusqu'à 46 ans de prison à ceux qui étaient responsables de la crise des subprimes, notamment la faillite de la banque Landbanski, et Michel Sapin et son administration s'opposent à de vraies enquêtes, à tel point que c'est finalement la Commission Européenne, qui n'est pas un repère de punk, qui se retrouve à faire les enquêtes sur Amazon, sur Engie, GDF Suez, qui est pourtant avec une forte participation de l'État, sur Apple, etc. pour réclamer des milliards. Et on voit aujourd'hui des pays, l'Irlande ou la France, qui s'opposent à récupérer l'argent, qui est pourtant dû aux contribuables. Et il y a une hypothèse totale, c'est que Juncker et le Luxembourg, ils ont organisé leur prospérité sur le dos des voisins, en gros, pour capter les impôts qui étaient dus en France ou ailleurs. C'est-à-dire quand vous commandez un euro de commande sur Apple, et bien vous êtes facturé. Regardez, c'est facturé par le Luxembourg, où il y a moins d'impôts, et ensuite c'est envoyé en Irlande. Tout le monde le sait, et on a laissé, c'est Vajoli qui dit, rentrer le loup dans la bergerie et prendre les commandes de l'Europe. Donc c'est ça qu'il faut changer. Tout ceci n'est que mensonge et trahison de la face des autres, monsieur. Oui, il y a de la jalousie dans tout ça. Cessez, cessez-vous vos mensches, et reprenez le travail tous. Allez, allez, au boulot, on lance ! Sous-titrage ST' 501